bonjour à tous ce jeudi 20 octobre 2021 à 16h58 aura lieu la prochaine pleine lune la prochaine pleine lune aura lieu dans l'axe balance bélier c'est le soleil bien sûr qui sera en balance tandis que la lune sera en bélier alors comme d'habitude lors d'une pleine lune je vous propose toujours pendant le rituel d'aller poser une question afin que la lumière de la pleine lune puisse vous dévoiler quelque chose en lien avec l'axe considéré bon ici je rappelle c'est l'axe balance bélier alors cette fois ci on va faire extrêmement simple c'est à dire que on va dire on va dire c'est pas moi qui dit c'est la théorie de l'astrologie qui le dit que la balance est maître dans l'art de la paix tandis que le bélier est maître dans l'art de la guerre bon alors quand je dis ça j'imagine bien tout de suite vous êtes en train de vous dire ah oui ok mais donc la balance c'est la paix donc c'est positif et le bélier c'est la guerre donc c'est négatif et ben non je vous arrête tout de suite chaque chaque signe a ses qualités et ses défauts et disons même ses caractéristiques que chaque caractéristique peut être utilisée entre guillemets à bon escient ou à mauvais escient par exemple le bélier quand je dis que c'est le maître dans l'art de la guerre il est en réalité aussi maître dans l'art de passer à l'action et de poser ses limites et passer à l'action poser ses limites ça peut être des choses extrêmement positives quand on dit que la balance est maître dans l'art de la paix donc elle est toujours à la recherche de l'harmonie oui de prime abord ça paraît positif mais si comme la balance vous êtes tellement à la recherche de la paix et de l'harmonie que vous fouillez toujours les conflits et bien parfois vous allez accepter certaines situations au nom d'une soi-disant paix et en fait vous n'allez pas respecter vos propres limites donc vous voyez c'est pas parce qu'on dit d'un côté c'est la paix de l'autre côté c'est la guerre que d'un côté c'est positif ou d'un autre côté c'est négatif il y a du positif et du négatif absolument des deux côtés ici on parle bien d'archétype donc par définition un archétype ça englobe l'ombre et ça englobe la lumière il n'y a pas un truc qui est fondamentalement bon ou un truc qui est fondamentalement mauvais donc si pour l'instant vous faites face à un conflit peu importe avec qui et bien je vous propose lors du rituel de pleine lune d'aller demander un conseil à la pleine lune pour savoir tiens pour régler ce conflit est ce que je ferais mieux d'utiliser les qualités de la balance ou d'utiliser les qualités du bélier ça c'est vraiment une question générale alors j'ai une deuxième proposition de question et ça c'est une question que moi je vais aller poser donc vous savez que nous sommes en train de sortir de ces trois semaines de mercure rétrograde en balance et donc vous avez probablement eu l'occasion pendant ces trois dernières semaines de voir quels sont les comportements je vais dire néfastes associés à la balance que vous adoptez parfois pour poser enfin pour donner un exemple très simple et et personnel et bien moi je fouille parfois les conflits où j'ai tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde et du coup on peut me montrer du doigt en disant à quelle salle people pleaser et par exemple à vous l'entendez j'ai un petit peu une extinction de voix et bien force de courir partout à droite à gauche pour essayer de faire plaisir à tout le monde et d'oublier un peu ce qui me ferait plaisir à moi et bien j'en ai perdu un peu la voie c'est pour ça aussi que cette vidéo arrive un peu plus tard que d'habitude et donc moi je vais aller poser comme question à la pleine lune vraiment spécifiquement un conseil pour m'apprendre à poser des limites plus saines bon ça c'est super personnel évidemment mais si ça s'applique à vous vous pouvez poser cette question là aussi alors s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de vraiment nous rejoindre pour le prochain rituel de pleine lune ou quand je dis rejoindre c'est pas physiquement parce que c'est toujours par skype mais les nouvelles personnes sont vraiment les bienvenues voilà je vous souhaite une excellente pleine lune à tout bientôt c'est pour Merci.